Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Sport TV. Comme vous le savez, ça fait pratiquement 72 heures. Nous couvrons pour vous la première édition du Tour Cycliste International Grand Prix en Haute-Guinée. La troisième et dernière étape a été jouée ce dimanche matin qui est parti de course pour Cancan sur une distance établie de 85 km. A l'arrivée de cette course, c'est le Sénégalais Fahl Nouruddin qui a occupé la première place. La deuxième place a été occupée par Alpha Condé et la troisième place a été occupée par un autre Guiné, Abdoulaye Bangoura. Au classement général individuel de ce Tour Cycliste International Grand Prix en Haute-Guinée, il y a le Sénégal qui s'impose à la première place avec Nyan Amadou qui remporte le maillot jaune pour le Sénégal. Au deuxième rang, nous avons Abdoulaye Bangoura qui a remporté le maillot blanc pour la Guinée et la troisième et dernière place a été occupée par un Sierra Lyonnais du nom de Contant à l'usine. Au terme de ce classement général individuel, nous avons fait réagir à chaud. Les acteurs sur place, nous avons eu Abdoulaye Bangoura qui est revenu un tout peu sur le déroulement de cette course en Haute-Guinée. Également, il y a le champion de l'étape 3 qui s'est aussi exprimé. Également, le coach sénégalais très heureux justement et qui finit d'ailleurs champion de cette étape. Nous les avons eu pour vous, voici leur réaction. Si j'avais été premier sur l'étape, j'allais perdre deux positions. Le général qui était très important, donc c'était mieux de chercher à travailler le général, passer deuxième et faire troisième au podium sur l'étape. Je m'attendais à cette victoire parce que Abdoulaye Tcham nous a donné des tactiques ce matin. Donc on a pu régler les tactiques. Et donc il m'avait dit que tu vas sortir pour gagner, tu vas sortir pour gagner, tu peux le faire, tu peux le faire. Et donc il a insisté, il a insisté, j'ai dit oui, ok, ok. Il m'a dit vas-y, vas-y. Donc j'ai roulé et ça passe. Oui, moi je suis content parce que nous sommes préparés, ça fait un mois et quelques, le cours là. Nous sommes très très contents. Nous on est félicités, tous les staffs de vélo club Abdoulaye Tcham au Sénégal, ils sont sortis l'argent pour appuyer le club pour gagner ce tour là. Ça n'est pratiquement terminé au compte de cette première édition du Tour Cycliste International Grand Prix en Haute-Guinée. Quatre pays ont pris part à cette édition, la Guinée, le pays organisateur, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Sénégal. Le Sénégal d'ailleurs qui remporte le titre de champion de cette édition. En tout, 35 athlètes ont pris part à cette compétition qui a connu trois étapes. La première étape qui est partie de Kouré-Malais pour Sigiri et puis Sigiri pour Kankan et la troisième et dernière étape qui est partie de Kouroussa pour justement Kankan qui a eu l'honneur d'abriter la dernière étape et la cérémonie de clôture de cette première édition du Tour Cycliste International Grand Prix en Haute-Guinée.